Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite par le numéro 9, le magnétisme Olmec. Un groupe de scientifiques a récemment étudié 11 statues construites par l'ancienne civilisation Olmec qui a précédé les Mayas en Méso-Amérique. Les scientifiques se sont intéressés aux propriétés magnétiques des statues. Ils ont découvert que certaines parties du corps étaient beaucoup plus magnétisées que les autres, comme par exemple le nombril et le front. Les chercheurs pensent que les points magnétisés ont été créés intentionnellement, mais comment au juste et pourquoi ? Les archives historiques montrent que les peuples anciens connaissaient le magnétisme dès le VIe siècle avant notre ère. Le philosophe grec Thalès de Milet a évoqué les propriétés magnétiques dans ses travaux. Cependant, les statues Olmec semblent suggérer qu'à l'autre bout du monde, des cultures savaient déjà utiliser le magnétisme. La civilisation Olmec est apparue sur le continent américain avant l'an 1000 avant Jésus-Christ, prospérant le long de la côte est du Mexique. Mais il ne reste pas grand chose de leur société aujourd'hui. Pourtant, les archéologues ont trouvé ici et là des artefacts dotés de propriétés magnétiques très étranges. Par exemple, ils ont découvert une barre polie fabriquée il y a 3000 ans qui, selon eux, auraient très bien pu faire partie d'une boussole magnétisée. Et si cette découverte est prouvée, il serait antérieur de plus de 1000 ans aux premières boussoles fabriquées en Chine. Les chercheurs ont également trouvé des anomalies magnétiques dans le museau de sculptures animales et à la surface de grandes têtes en pierre trouvées au Mexique. Sur le site d'Issapa, une tête de tortue en pierre sculptée est magnétique. Et l'un de ces pôles magnétiques se trouve dans le museau. Et dans les plaines côtières du Guatemala, on a trouvé une statue similaire d'un jaguar, dont les pôles magnétiques sont situées dans chacune des pattes surélevées. Ce qui laisse bien sûr supposer que cette magnétisation a été réalisée intentionnellement puisqu'elle est située à des endroits spécifiques suivant un schéma répétitif. Et il est très important de noter que la plupart de ces recherches ont été menées par des instituts respectés tels que Harvard et Yale et que les scientifiques ont publié leurs conclusions dans le Journal of Archaeological Science. Dans cette revue, les chercheurs confirment que toutes ces statues présentent des anomalies magnétiques extrêmes. Mais pourquoi au juste le magnétisme a-t-il été incorporé dans ces statues ? Les Olmecs disposaient manifestement d'outils leur permettant de magnétiser les objets et d'utiliser les champs magnétiques. Mais la raison pour laquelle ils l'ont fait est un mystère complet que les scientifiques n'ont pas encore réussi à résoudre. Numéro 8. La pompe à vapeur Le professeur Théodosys Tassios du National Technical College affirme que les ingénieurs de la Grèce antique étaient à une dizaine d'années seulement d'avancées technologiques de l'invention de la machine à vapeur et plus précisément de la pompe à vapeur. Théodosys affirme que si les Grecs avaient réussi, la révolution industrielle aurait peut-être eu lieu des siècles plus tôt. Mais les Grecs n'y sont jamais parvenus et ce n'est qu'en 1776 que l'ingénieur écossais James Watt a mis au point la première pompe à vapeur. Mais imaginez que les Grecs aient lancé la révolution industrielle il y a 2000 ans. Le monde serait totalement différent aujourd'hui. Le professeur a déclaré qu'à l'époque de la dynastie égyptienne des Ptolémées, tous les éléments étaient en place. La dynastie des Ptolémées ou dynastie ptolémaïque a débuté il y a 2300 ans après la mort d'Alexandre le Grand. A cette époque, il y avait déjà des courroies, des turbines et des tuyaux ainsi que des engrenages. En gros, ils disposaient de toutes les pièces du puzzle pour exploiter l'énergie hydrodynamique au moyen de pompes mécanisées. Les Grecs de l'Antiquité avaient même commencé à travailler sur la propulsion à vapeur. Ils avaient tous les composants sous les yeux, mais n'ont jamais réussi à les assembler correctement. Le professeur Tassios affirme qu'ils y étaient presque et qu'il ne leur manquait qu'une dizaine d'années d'avancées technologiques pour changer l'histoire à tout jamais car la machine à vapeur aurait presque certainement conduit directement au moteur moderne ou au moins à la machine à vapeur. Mais alors pourquoi cela ne s'est-il pas produit ? Le professeur n'a pas de réponse à cette question. Les Grecs et les Égyptiens faisaient d'énormes progrès scientifiques à Alexandrie. Et je sais, je sais, vous en avez assez, mais je vais la citer encore une fois à titre d'exemple. Le mécanisme d'Anticitaire. C'est un excellent exemple, souvent appelé le premier ordinateur du monde. Mais même à l'époque d'Homère, au 8e siècle avant Jésus-Christ, on parlait de robots et de navires autonomes. L'explication la plus réaliste serait que ce soit une série de guerres sans fin qui aient empêché la révolution. Malheureusement, les années d'expansion romaines ont eu raison des efforts scientifiques des Grecs. Numéro 7. Gaz naturel et mauvais esprit. Le gaz naturel a été découvert en Chine il y a des milliers d'années à partir de fissures naturelles dans la Terre. Le gaz naturel a commencé à intriguer vers 600 avant notre ère. Les ouvriers chinois ont appris à canaliser le gaz naturel pour alimenter les feux et faire bouillir de l'eau. Il y a 2600 ans, les Chinois extrayaient déjà le gaz naturel des profondeurs de la Terre et le soumettaient à leur volonté. Mais comment juste le faisaient-ils ? Et apparemment, ils utilisaient des canalisations en bambou. Les archives montrent que les communautés chinoises utilisaient le bambou pour canaliser le gaz naturel du sol et le transporter sur de très vastes distances. Le gaz naturel était ensuite utilisé pour alimenter des feux sans fin. Il servait également à faire bouillir la saumure et à produire du sel de table. Puis, vers 347 de notre ère, les premiers puits de pétrole ont été découverts en Chine. Et même sans les technologies de forage moderne, ils ont appris à utiliser des méchants fer et des tuyaux en bambou pour extraire le pétrole et le gaz du sol. Leurs puits n'étaient peut-être pas très profonds, mais ils étaient tout de même incroyablement impressionnants. On estime qu'ils ont percé des cavernes de gaz naturel à au moins 241 mètres sous la Terre. Les Chinois ne sont pas les seuls d'ailleurs à avoir compris l'importance du gaz naturel. Les Grecs de l'Antiquité, par exemple, l'utilisaient pour faire délirer les jeunes femmes qu'ils appelaient des oracles et sous l'emprise des vapeurs, ils se livraient alors à des prophéties. Des incendies éternels ont brûlé dans des endroits comme l'actuel Azerbaïdjan et l'Iran, et même la Turquie, dont les feux éternels du mont Chimera sont d'ailleurs toujours visibles. Et ces feux éternels ont probablement été créés par la foudre, qui a frappé un sointement de pétrole ou de gaz naturel. Cela aurait créé un feu qui brûlait apparemment sans combustible. Et c'est probablement ce qui a donné naissance aux religions des anciens Perses qui vénéraient le feu. Et en Chine, les gens ne comprenaient pas tout à fait de quoi il s'agissait. Pendant très longtemps, les personnes qui travaillaient avec du gaz naturel tombaient souvent malades, ce qui a conduit les gens à penser que le gaz était rempli d'esprits maléfiques. Mais mauvais esprit ou pas, le gaz naturel a été utilisé à l'échelle industrielle sous la dynastie Song pour évaporer la saumure. Cela a conduit à une utilisation généralisée du sel et à un commerce florissant du sel dans toute la Chine. Le développement du gaz naturel en tant qu'outil est stupéfiant, et la plupart des gens ne réalisent pas à quel point les Chinois utilisaient déjà des bambous pour extraire le gaz naturel. Numéro 6, armes vikings du futur. Environ 170 épées vikings appelées Ulfberth ont été découvertes par les archéologues au fil des ans. Et chacune d'entre elles est entourée de mystères car les scientifiques ne comprennent tout simplement pas comment elles ont été fabriquées. Chacune de ces lames vikings a été fabriquée à partir de métaux si purs qu'il semble presque impossible qu'elles aient été forgées sitôt. Les épées ont été forgées par les vikings entre 800 et 1000 ans après Jésus-Christ. Mais le métal utilisé n'a été inventé que lors de la révolution industrielle 800 ans plus tard, ou en tout cas selon le récit établi. Forger des épées est une science bien plus complexe que ne le pensent beaucoup de gens. Les forgerants n'ont pas simplement frappé leur marteau sur du fer chaud pour créer une épée. Et pour créer ces épées, le fer devait être chauffé à une température stupéfiante de 1650 degrés Celsius pour que les impuretés soient éliminées. Les impuretés sont appelées scories, les morceaux qui rendraient votre épée moins efficace au combat. Et les forgerants ajoutent également du carboneau fer liquéfié pour le renforcer. Et à l'époque où les vikings attaquaient les côtes européennes, aucun forgerant ne pouvait chauffer son minerai à des températures aussi élevées. La technologie permettant de créer du fer pur sans scorie n'existait tout simplement pas encore. Pourtant, les vikings avaient des épées fabriquées dans le fer le plus pur que l'on puisse imaginer. Et ils étaient presque entièrement exemptes de scories. Et la teneur en carbone de l'acier était environ trois fois supérieure à celle des autres métaux de la même époque. Et les vikings l'appelaient apparemment l'acier à creuser. Et l'un des seuls êtres humains vivants capable de fabriquer une épée de la même qualité est le forgerant Richard de Fiorir. Et dans une interview accordée au National Geographic, Richard a déclaré que la fabrication d'une épée Ulfbert est la chose la plus compliquée qu'il sache faire. Comment les vikings s'y prenaient-ils ? Les scientifiques ne savent pas exactement comment les vikings y sont parvenus. A partir de l'an 1000, il est de plus en plus fréquent de trouver de l'acier à creuser dans les armes les plus extrêmes. Les vikings ont clairement trouvé un moyen très ingénieux de créer des températures sans précédent dans leurs forges et ont appris à ajouter du carbone au cours du processus. Numéro 5. Médecine médiévale La médecine médiévale a été rejetée comme étant totalement dénuée de pertinence par la science traditionnelle. Et lorsque vous pensez à la médecine après la chute de l'Empire romain, la première chose qui vient à l'esprit est probablement une sorcière ou un guérisseur avec ses potions ou peut-être un chaman qui souffle une fumée étrange dans le nez de quelqu'un. Mais une nouvelle découverte pourrait peut-être prouver le contraire. Dans la lutte constante pour obtenir des antibiotiques plus efficaces, les scientifiques se tournent vers les textes anciens pour obtenir de l'aide. Le problème actuel est que les microbes deviennent de plus en plus résistants aux antibiotiques au fil des ans. Certaines maladies qui pouvaient être soignées avec des antibiotiques commencent à ne plus pouvoir l'être aujourd'hui. Les scientifiques ont constamment besoin de nouveaux antibiotiques. Et selon une estimation, 700 000 personnes environ meurent chaque année dans le monde d'infections causées par des microbes qui sont devenus résistants aux médicaments modernes. Ce qui est encore plus choquant, c'est que les scientifiques ont estimé que 10 millions de personnes par an pourraient mourir de ces mêmes infections d'ici 2050 si de nouveaux antibiotiques ne sont pas découverts. Et vous vous demandez peut-être quel est le rapport avec les guérisseurs médiévaux. Des scientifiques ont commencé à compiler une base de données de recettes tirées de textes médicaux médiévaux. Et ces recettes pourraient sauver la vie de millions de personnes. En 2015 par exemple, des chercheurs ont publié une étude sur une recette trouvée dans un texte médical anglais vieux de mille ans appelée Bold's Leech Book et une recette en particulier dans le livre a attiré l'attention des chercheurs. Il s'agissait de la recette d'une pommade capable de traiter un orgelet. Un orgelet est une infection du follicule du cil et c'est très désagréable. La bactérie à l'origine de l'orgelet est curieusement résistante à de nombreux antibiotiques disponibles sur le marché. Mais lorsque les scientifiques ont recréé la recette d'il y a 1000 ans, ils ont constaté qu'elle était bien plus efficace que la médecine moderne. Et ce n'est pas tout à fait la première fois que cela se produit. Et ce ne sera probablement pas la dernière d'ailleurs. Les scientifiques connaissent très mal les médecines naturelles utilisées par les gens de l'Antiquité et du Moyen-Âge. Il existe des centaines de livres et des milliers de recettes, toutes à base d'ingrédients naturels dont beaucoup ont été utilisés pendant des milliers d'années. Les scientifiques commencent seulement à réaliser à quel point la médecine du passé peut être utile dans le monde moderne. Et il semble donc que les guérisseurs savaient vraiment ce qu'ils faisaient, ou au moins la plupart du temps. Le quipou était quelque part l'ancien ordinateur utilisé par la civilisation Inca il y a 500 ans. Ces appareils portent de nombreux noms et sont parfois appelés « ne parlant ». Et bien que les Incas les aient utilisés, l'histoire du quipou remonte à 2600 ans. Ils ont été utilisés pour stocker des données et communiquer des informations par toutes les cultures du mandandin. Et apparemment, il a été utilisé pendant des milliers d'années sans aucun problème. Les gens savaient lire les quipou de sorte que les informations pouvaient être facilement décodées par des spécialistes ou par le commun du peuple. Et comme les Incas n'ont jamais développé de langue écrite, c'est le moyen le plus proche qu'ils avaient de se laisser des notes les uns aux autres. Le quipou était un système extraordinairement simple de cordes attachées par des nœuds. Ces cordes étaient de différentes couleurs, toutes attachées à la même base principale. Mais les nœuds étaient disposés à des longueurs différentes. Certaines cordes avaient plus de nœuds que d'autres, un peu comme une représentation physique du morse. Ces codes étaient universels et tout le monde pouvait lire le quipou, même s'il avait été fabriqué mille ans plus tôt. Ils ont été comparés aux premiers ordinateurs et machines à compter. Mais à quoi les Incas les utilisaient précisément ? Ils servaient principalement à compter, par exemple, pour l'organisation des rituels, les informations fiscales et les détails comptables. Les nœuds indiquaient des nombres et chaque corde représentait un ensemble de nombres compris entre 0 et 9999, en fonction de la disposition des nœuds sur la corde. Et franchement, l'aspect de comptabilité est à la fois très simple et très impressionnant pour l'époque où il a été inventé et employé. Mais ce qui est vraiment compliqué, et que les scientifiques ignorent d'ailleurs, c'est de savoir quand les quipou ont été utilisés pour stocker d'autres informations. Certains experts pensent qu'ils étaient utilisés pour toutes sortes de choses, comme des partitions de musique ou des notes. Mais les scientifiques n'ont jamais pu déchiffrer autre chose que l'usage qu'en faisaient les Incas pour compter. S'il existe un langage secret enfoui dans le tissu, les scientifiques modernes ne l'ont pas encore décodé. Il y a 2000 ans, la culture ancienne des Nascars était très active dans la région côtière du Pérou. Ils ont développé une économie agraire sophistiquée dans un désert aride. Ils vivaient dans le désert de Nascar, une région qui reçoit moins de l'équivalent d'un angle de pousse d'eau de pluie par an. Cette région est surtout connue aujourd'hui pour les géoglyphes monstrueux qui en recouvrent la surface connue sous le nom des lignes de Nascar. Et ces glyphes vont de représentations d'êtres bizarres à celles d'énormes singes et de poissons et d'araignées et de toutes sortes de bêtes. Et les archéologues conventionnels incitent sur le fait que les lignes de Nascar ont été construites pour une raison religieuse inconnue. Certains experts affirment même que les lignes de Nascar faisaient partie d'un système de route menant d'un site cérémoniel à un autre. Et si vous êtes un adepte de la théorie des anciens astronautes, vous serez peut-être content d'apprendre que beaucoup de personnes ont une autre explication de ces glyphes. Ils pensent que les lignes de Nascar ont été conçues comme des images destinées à être vues par des visiteurs qui rôdaient dans l'atmosphère. Et si les images sont si grandes, c'est parce que les Nascar voulaient que les visiteurs du ciel les voient et qu'en prennent leur culture. Mais en réalité, il y a bien plus que des lignes dans le désert. Les Nascar ont également créé un système de puits en spirale et de réservoirs souterrains. Ces puits et réservoirs étaient reliés à des actes ducs souterrains qui leur permettaient d'irriguer le désert, par ailleurs inhospitaliers. Récemment, des scientifiques de l'Institut italien de méthodologie d'analyse environnementale se sont servis de photographie satellite pour analyser les mystérieux puits en spirale. Ils ont découvert que les Nascar avaient créé leur propre système hydraulique complexe pour extraire le liquide des aquifères souterrains. Et tout cela se passait dans la même zone que celle où se trouvaient les lignes de Nascar. Cependant, nombreux sont ceux qui s'interrogent sur l'utilité des puits en spirale. Depuis des années, on pense que les puits ont été utilisés comme tombes cérémonielles ou comme trous de stockage. Mais le problème avec cette explication est que personne ne comprend les détails du fonctionnement du système de puits d'aquifères et d'acduc. Il aurait fallu creuser des kilomètres et des kilomètres de tunnels à des pentes parfaites pour acheminer l'eau d'un endroit à l'autre. Ou bien, ils auraient eu besoin d'une véritable énergie hydraulique pour déplacer l'eau mécaniquement. Ce pourrait être l'un ou l'autre. Mais les deux semblent être des prouesses d'ingénierie impossibles à réaliser pour une société d'il y a 2000 ans. Numéro 2, le mur de Kaimanawa. En Nouvelle-Zélande, il existe une structure en pierre connue sous le nom de mur de Kaimanawa situé dans la forêt de Kaimanawa, près du lac Taupo. Ce mur est soit une étonnante pièce d'ingénierie ancienne ou bien un phénomène géologique sans précédent. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en regardant le mur, on pense d'abord qu'il est fait de blocs carrés massifs. Or aujourd'hui, il n'en reste que quelques-uns. Il y a même un arbre qui pousse au sommet des blocs. Mais les pierres rectangulaires sont bien visibles grâce aux lignes horizontales et verticales qui les séparent. Le problème des scientifiques est que le mur ne semble pas faire partie d'une structure plus importante. Il s'agit d'une forêt où la nature a manifestement ravagé tout ce qui s'y trouvait autrefois. Le mur se trouve au milieu de nulle part. Il se trouve au bout d'un chemin non balisé, le long d'un sentier de randonnée. Et la pierre est recouverte de mousse verte et de quelques mètres de terre. Et il semble également qu'une partie beaucoup plus importante du mur soit enfouie à plusieurs mètres sous terre. Certains ont suggéré que le mur faisait partie soit d'une fortification, soit d'un bâtiment plus important qui est caché sous terre. Et des gens ont creusé un peu plus et les blocs semblent s'étendre vers le bas. Mais aucune excavation en bonnet du forme n'a été faite pour déterrer la structure. Ces pierres sont parfaitement lisses et s'emboîtent avec une précision d'experts. Et si c'est naturel, c'est tout simplement un incroyable tour de passe-passe de la nature. Le mur de pierre rappelle les Aou, ces plateformes de pierre de l'île de Pâques. Et ils ne ressemblent à rien d'autre en Nouvelle-Zélande. Il ne semble pas s'agir d'un exemple d'architecture maori et les scientifiques pensent donc que ce mur est un phénomène naturel. Ils affirment que les blocs sont des caractéristiques normales apparus lorsque la roche s'est refroidie et fracturée il y a 330 000 ans. Cependant, pour certains, il pourrait s'agir d'une explication superficielle puisque les fissures apparaissent de manière bien trop uniforme formant un mur de pierre parfaitement symétrique. Il s'agit peut-être d'une coïncidence étrange. Mais si le mur a été construit par la main de l'homme, qui en est responsable et comment l'ont-ils fait ? Des centaines de statues de l'époque de la Rome antique ont été retrouvées sans tête. Et pendant très longtemps, tout le monde a supposé que les statues romaines n'avaient plus de tête à cause des ravages du temps. Au fil des siècles, les têtes se détachaient lentement, mais sûrement des corps, mais ce n'est pas toujours le cas. Certes, certaines statues ont été endommagées et leur tête est tombée, mais la vérité choquante est que les statues romaines avaient des têtes interchangeables. Les Romains ont compris comment économiser de l'argent avec les sculpteurs. Plutôt que d'engager un sculpteur pour compléter une statue, à chaque fois qu'un nouvel empereur accédait au trône, il pouvait simplement remplacer la tête. Pas bête. Par exemple, on a découvert qu'une statue de marbre du IIe siècle pouvait représenter soit l'impératrice Faustine l'Ancienne, soit la déesse Junon. Les têtes pouvaient être interverties en fonction de l'occasion, ce qui était particulièrement utile pour les empereurs. Un opposant politique voulait souvent détruire la mémoire de celui qui l'avait précédé, ou au moins enlever son image de l'espace public. Au lieu de briser la statue de son ennemi juré, il lui suffisait d'enlever la tête et de la remplacer par la sienne. Et la technologie nécessaire à cette opération n'était pas révolutionnaire, mais elle était tout de même très ingénieuse. Il suffisait tout simplement d'insérer la tête dans une fente située sur le cou de la statue. Et pourtant, les historiens modernes ont connu un véritable cauchemar en essayant de faire correspondre les corps des sculptures avec leur tête d'origine et leur substitut. Et en réalité, il n'existe que quelques exemples où les scientifiques ont réussi à déterminer quelle tête convenait au corps de la statue. En 2016, le Getty Museum de Los Angeles a réuni la statue d'une femme avec sa tête manquante. Mais la triste vérité est que la plupart des statues romaines resteront probablement sans tête pour toujours. Et les scientifiques font une découverte à Babylone qui réécrit l'histoire de l'humanité. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...